Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 24 avril 2010. Le CAC 40 a terminé hier, vous allez le voir ici, à 3951,30 contre 3986,63 le 16 avril, ici, ce qui représente donc une baisse de 0,89%. Alors contrairement à ce que je pensais, le CAC a franchi la moyenne mobile à 20 jours ici, il était en plein dessus, je vous rappelle, le vendredi dernier, pour aller à la baisse, pour revenir dessus et pour repartir à la baisse de nouveau. La belle fin de semaine, c'est-à-dire ce chandelier blanc, est probablement dû aux nouvelles de la Grèce, puisque vous savez que tout a l'air de s'arranger, ça, pour les habitants de la Grèce, mais pour le gouvernement grec, en tout cas, il fait appel au fond de l'Europe et puis du FMI, donc il devrait normalement s'en tirer, mais enfin, ça n'est même pas encore joué. Apparemment, en tout cas, pour le CAC, pour la semaine prochaine, entre le 26 et le 30 avril, donc, rien n'indique qu'une reprise solide. Vous voyez, la moyenne mobile à 150 jours est en train de s'infléchir légèrement, comme si on arrivait au sommet, donc, de sa courbe. La moyenne mobile, à 20 jours, elle est en train de s'aplatir. La bande de Bollinger prend une direction, on va dire indéterminée, mais à la limite horizontale. Les stochastiques ne se sont encore pas croisés, mais ça ne saurait tarder, à mon avis. Est-ce qu'ils vont repartir vers le haut ? Ça, c'est beaucoup moins sûr. On a l'impression, donc, que le CAC attend, quoi ? Ben, ma foi, je vous dirai la suite la semaine prochaine, tout bêtement, parce que, je vous répète, je ne suis pas sorcier, je ne sais pas deviner les cours. Qu'est-ce qui se passe maintenant en ce qui concerne la parité euro-dollar ? Eh bien, le 16 avril, la parité était de 1 dollar. Alors, 16 avril, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 1 dollar, j'ai noté mon chiffre ou don ici, 1 dollar 35,03 pour 1 euro. Et hier, nous étions ici, c'est-à-dire qu'il fallait 1 dollar 33,83 pour obtenir 1 euro. Entre les deux positions, donc, il y a eu une baisse de 0,89%, qui aurait dû être bien pire, si vous considérez, regardez cette chute littérale. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, si la même chute avait été là, on serait arrivé en dessous des 1,32. Probablement. Alors, pourquoi le chandelier du 23 est-il ainsi ? Alors que, je vous signale, la veille, la parité était de 1,32,93, pour un plus bas de 1,3202, ici le plus bas, c'est-à-dire vraiment les 1,32 pratiquement. Eh bien, pour la même raison certainement que le CAC, c'est en raison de l'annonce par la Grèce de la demande, de l'activation de ce qu'avait demandé, de ce qu'avait promis, pardon, le FMI et puis l'UE en cas de demande. Mais, bon, les citoyens grecs, certainement, vont être les grands payants, mais comme les contribuables de tous les pays du monde. Ça, c'est pas un mystère. Je voudrais simplement que vous notiez une chose, c'est la position de ces deux chandeliers. Alors, ils sont presque aussi grands l'un que l'autre. Le blanc est légèrement plus petit que le noir et il est complètement intégré, son corps vrai en tout cas, complètement intégré au corps vrai du noir. Ça, ça s'appelle un arami. Mais, ici, il s'agit d'un faux arami parce qu'un véritable arami, il y a un grand corps noir. Je regarde si, par hasard, il n'y en a pas là. Non, 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 pas d'autre. Il y a un grand corps noir qui est suivi d'un petit corps blanc qui est intégré complètement à ce corps vrai qui le précède. Alors, c'est pas un véritable arami, mais on peut considérer quand même que cette figure indique, comme tous les aramis, que la tendance baissière est terminée, au moins momentanément. après, est-ce que ça va donner des résultats concrets quelque part ? Je ne pourrai pas vous dire. Je ne saurais en tout cas vous le dire. Dernier élément que nous analysons, l'or. Alors, l'or, lui, a bien repris du poil de la bête, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, et il termine la semaine à 1 157,60 l'once, ici, contre 1 137,30 l'once la semaine dernière, ici. Autrement dit, ici, je vous rappelle, comme c'est un champ de vieux noir, c'est le dessous du champ de ligne, qu'il faut regarder, donc pas le haut. Autrement dit, entre ces deux points, l'or a progressé de 1,78%, ce qui est tout de même assez remarquable. Alors, comme vous pouvez le constater, maintenant, je suis formellement décidé à vous montrer aussi les stochastiques. Les stochastiques indiquent la poursuite de la hausse, la moyenne mobile à 150 jours indique également la poursuite de la hausse, la moyenne mobile à 20 jours continue à grimper, la bande de Bollinger elle-même continue à grimper, les cours se situent dans la bonne partie, la partie ascendante, on va dire, de cette bande de Bollinger, de cette bande de Bollinger, excusez-moi. Donc, j'avais bien raison, la semaine dernière, de vous dire que le recul qu'on avait constaté ne remettait pas en jeu la progression de l'or. Effectivement, c'est bien ce qui s'est passé, et personnellement, je maintiens mon objectif, 2200 dollars longs, je ne sais pas exactement quand est-ce que l'or les touchera, mais je suis certain qu'il les touchera. En tout cas, pour la semaine prochaine, la hausse devrait continuer. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, et je vous dis à la semaine prochaine.